Salut à toi, Seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargames, c'est tout Rope. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième jour du calendrier de l'Avent Warhammer et on découvre le nouveau détachement Adeptus Mechanicus. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est la cinquième review que je vous fais. Vous avez donc déjà sur YouTube de disponible la review du détachement d'Esgard, Dark Angel, Tyranide et celui d'hier qui était le Thousand Sons. Aujourd'hui, on découvre le détachement Admec et je vous l'ai fait en mille, en fois mille. Le détachement est une tuerie véritablement. Autant le détachement TS d'hier ne m'avait pas du tout du tout emballé parce qu'il n'apportait aucune forme de renouveau sur cet index. Autant là, le détachement Admec les gars, mangez-en, c'est du très 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 lourd. Ça fait grave plaisir. Écoutez, c'est un mini codex ce détachement parce qu'il va permettre véritablement de revoir toutes les unités, leur emploi. C'est un détachement qui ne cloisonne pas dans une branche ou une autre de l'armée. Donc ça, c'est quand même très très bien joué de la part de Games. C'est-à-dire que là, on va nous proposer ce qui, à l'époque, était le War Conclave. C'est-à-dire un vrai mix qui va nous permettre de jouer du Skitari et de l'Adeptus Mechanicus. Je vais d'ailleurs commencer cette review en faisant une petite aparté. Pour ceux qui ne connaissent pas cette faction, personnellement, je la connais très bien parce que quand je suis rentré dans le jeu, c'est la faction qui venait d'arriver sur l'édition. Je ne sais plus si on était sur la 6e ou la 7e, mais c'était la toute nouvelle faction et qui, à l'époque, avait été amenée avec un codex Skitari et un codex Culte Mechanicus. C'était deux codex qui étaient distincts. On avait même eu un détachement à l'époque sur un White Dwarf qui nous permettait de jouer les deux codex en un avec l'apport des IK. Et après, c'est sur la version suivante qu'on a eu le codex Adeptus Mechanicus qui mélangeait les deux identités, donc les Skitari et le Culte Mechanicus. Les Skitari dans lesquels on retrouve toute l'infanterie légère, les Rangers, les Vanguardes et après, toute la compilation d'unités basées sur les véhicules, les Balistari, donc c'est les échassiers avec les transports d'infanterie légère. Puis, toute la vague suivante qui a tourné autour des Pteraxi, donc l'infanterie ailée, toujours de l'infanterie légère. Les Sikarianes avec des combattants un petit peu plus élitistes, mais toujours en infanterie légère. Et puis, les Cavaliers et quelques autres châssis, notamment les Volants et les Scorpius Désintégrateurs. Et à côté de ça, on avait le Penchant Culte Mechanicus, plus lourdement armé, plus lent, mais plus violent, entre guillemets, qui est censé être plus violent sur la table, avec toute la panoplie de destroyers, que ce soit les Breachers ou les Cataphrons, et les robots Castellans, ainsi que les personnages qui allaient avec, le Tech-Pris Dominus, le Tech-Pris Manipulus, etc. Donc, on a vraiment deux branches et dans le codex, elles ont toujours été scindées, elles ont toujours été jouées de manière distincte, avec faire le choix, entre guillemets, soit d'aller vers du Skitaris, soit d'aller vers du Cut Mechanicus. Et de mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu un détachement qui permettait une polyvalence entre les deux. Là, très, 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 très bien joué de la part de Games. On a un détachement qui va nous permettre véritablement de mixer les deux entités du codex. Ça manquait. Et en plus, à première lecture, c'est vraiment, vraiment intéressant. Allez, on va attaquer cette review. Je vous invite d'ores et déjà à mettre le pouce bleu, à vous abonner à Creative Wargame, à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce calendrier de l'Avent. Je vous retrouve aussi dès le 22 décembre au matin. C'est un dimanche. Oui, ce n'est pas loin de Noël. Oui, mais surtout, ça va être le lancement de notre Super League Warhammer 40 000. Un format compétition solo en streaming sur YouTube qui va commencer ce dimanche et qui va s'étaler sur plusieurs mois puisque 16 joueurs vont s'affronter en élimination directe sur pas moins de 15 matchs en streaming. C'est une grosse hype autour de ce projet-là. C'est un projet qu'on amène sur la saison 2025 qui va être très, 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 très hypant, mais surtout qui va, je l'espère, amener beaucoup de renouveau dans la vision YouTube-esque du Wargame compétitif. Donc voilà, ça, c'est le petit projet dont je vous parle dans chaque vidéo et j'en reparlerai encore. Je vous attends vraiment très, très nombreux pour le lancement de cette première édition. Et puis, je vous rappelle qu'il faut nous rejoindre, les gars, sur Discord. Vous avez l'accès à des sessions de coaching de jeu maintenant avec la team Creative Wargame. On a aussi le matériel de jeu qui va revenir avec le nouveau tapis Team Creative Wargame Paris Anexus format Winter, donc avec une ambiance neige, les nouvelles zones de terrain. On a des nouveaux goodies aussi pour vous, les joueurs. On a fait faire, ça y est, les housses de transport de dés, estampillés Team, voilà. Et puis surtout, vous allez voir que, on laisse passer évidemment tout le mois de décembre, mais dès janvier, on va avoir une grosse, grosse activité sur la scène compétitive, les tournois, etc. Et ça va commencer avec aussi le lancement de la Super League TTS. C'est pour ça que je vous invite à aller sur notre Discord parce que le lancement va se faire la semaine prochaine. Les inscriptions commencent. Il y a 200 places sur le tournoi TTS et il va durer pendant les trois premiers mois de 2025. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez ! J'ai assez papoté autour de Creative Wargame, il est temps qu'on parle de Warhammer 40 000. Donc, le détachement, je vous ai écouté, les gars. Je vous écoute, je passe sur le document en français pour une plus simple lecture et une fluidité du format. Donc, la règle de le détachement nous dit transfert nos sphériques. Alors, pour faire simple, moi, je vais me concentrer sur la force de frappe, le format Strike Force. Donc, voilà. En gros, à votre phase de commandement, vous allez pouvoir, à 2000 points, choisir deux unités et ces unités vont gagner le mot-clé Allo de commutation. Donc, c'est un nouveau mot-clé. Ensuite, vous allez choisir une aptitude de commutation et les unités avec le mot-clé Allo de commutation vont gagner ce bonus. Donc, c'est très intéressant. Vous notez que vous allez pouvoir choisir deux unités Allo de commutation au début de votre phase de commandement, mais par le biais de ressources annexes, que ce soit les enhancements, les optimisations ou les stratagèmes, vous allez pouvoir en rajouter d'autres. Et donc, on va découvrir les quatre bonus possibles que vous allez pouvoir activer. Le premier est le plus 2 en mouvement pour les figurines de l'unité. Le deuxième est le plus 1 en endurance pour les figurines de l'unité. Le troisième est l'advance et charge pour les figurines de l'unité. Et le quatrième est Steels pour les figurines de l'unité. Bon. Écoutez, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve que les bonheurs sont très bons. Pour les mettre un petit peu en perspective, on se retrouve le plus 2 en mouvement est très intéressant pour tout le monde. En vrai, pour tout le monde, que ce soit les véhicules, que ce soit l'infanterie légère. On se retrouve avec de l'infanterie légère Battle Line qui va pouvoir bouger à 8 potentiellement, plus de l'advance. On va prendre du map control et de l'oxygène sur la table plus rapidement. On va se retrouver avec des cataphrons qui sont plutôt lents de base et qui vont pouvoir un petit peu mieux se projeter. On va se retrouver avec des robots qui sont véhiculés, qui galèrent un petit peu, qui vont avoir gagné un peu d'espace. On va se retrouver avec des unités sicarianes qui sont déjà très mobiles et qui vont gagner encore plus de mobilité. C'est très cool. Ensuite, ajouter à la caractéristique d'endurance. Eh bien, voilà, j'ai envie de te dire, les cataphrons qui sont déjà… Alors, les robots ont déjà la possibilité de gagner un point d'endurance via leur protocole. Là, on va se retrouver avec plein d'options. Des sicarianes qui passent de l'endu 4 à l'endu 5. Des balistaris qui passent à l'endu 8. Alors, ce n'est pas un palier énorme, l'endu 7 à l'endu 8. Ce n'est pas un palier qui est hyper intéressant, mais voilà. On a des véhicules qui vont pouvoir passer… C'est ça, encore une fois, qu'il faut mettre en perspective. C'est qu'il n'y a aucune contrainte dans ce détachement, dans sa règle de détachement. Il n'y a pas d'histoire de véhicules, de skitari, d'alleptus, machin. Non, niette, c'est tout ce que vous voulez. Donc, on a des robots qui vont pouvoir passer en du 10. On a les transports qui vont pouvoir augmenter en endurance. Je cherche les cataphrons qui sont de mémoire en du 6. Les cataphrons qui sont en du 6 qui vont pouvoir passer en du 7. Donc, les cataphrons destroyers, les cataphrons brecheurs qui sont en du 7 qui vont pouvoir passer en du 8. Donc, c'est plutôt cool. Le plus en endurance de manière générale. L'advent c'est charge. Bon, on a des bonnes unités de corps à corps. Il va falloir le mettre à l'équilibre avec les stratagèmes parce que les stratagèmes vont nous apporter un peu de létalité. On n'a pas de… C'est le gros défaut, en gros, de l'armée Adeptus Mechanicus pour l'avoir pas mal joué. Son gros défaut, c'est que c'est un codex qui ne propose pas une grosse létalité. C'est un codex de harcèlement qui est capable de ponctionner des petites choses à droite à gauche. Mais ce n'est pas un codex qui a des grosses unités deal damage hormis les cataphrons qui étaient bien mais qui sont plutôt lentes et qui vont pêcher par la présence de gros socles sur la table, etc. C'est des unités qu'on a du mal à configurer encore plus sur l'étape WTC mais on manque un petit peu de létalité. C'est la même chose au corps à corps. Au corps à corps, on a une bonne unité qui sont les Sikarian Rustalker qui ont un gros volume d'attaque mais c'est pareil, qui pêchent, c'est toujours difficile d'amener ces 10 socles de 40 mm en face de corps à corps de bénéficier de ces 50 attaques, etc. Donc, c'est toujours bon art d'avoir un advance et charge pour prendre de la vitesse sur la table et favoriser ce jeu de harcèlement parce qu'il y a plein d'unités qui vont servir pas qu'à charger mais à un move block et à faire toutes ces choses-là. Et enfin, le dernier, c'est le Steels. Bon, la possibilité de mettre Steels sur deux unités et plus, c'est toujours bon art surtout quand on expose ces unités-là pour prendre du primaire. Un pack de Breacher, par exemple, qui va sortir pour saturer. C'est intéressant de l'anticiper avec une phase de Steels pour dire à votre adversaire en face « Ok, je vais te mettre Steels et potentiellement, je vais activer la vulnérable A4 de mon Manipulus, etc. » Donc, je trouve que la règle de détachement est forte. Voilà, c'est dit. Et d'ailleurs, à cet égard, pour me reprojeter et rediscuter méta assez régulièrement et plein de joueurs, je trouve que systématiquement, les détachements qui sont méta ont une bonne règle d'armée. Le détachement où tu vas avoir de Steels le détachement d'armée forte. Voilà. Et là, je trouve que la règle de détachement, déjà, très bon signe. Je l'aime beaucoup. Les optimisations. Vous avez la plaquette de Diade transoraculaire. Par contre, ça, c'est difficile. Tout ce qu'il y a de mec, tout ce qui est nom et mot-clé, c'est vrai que c'est un peu imbuvable. Donc là, en gros, vous allez pouvoir mettre ça sur votre data smith et votre data smith va permettre à vos robots castellans de gagner l'aptitude impérative doctrinaire jusqu'à la fin de la bataille puisque je vous rappelle que c'est un des gros défauts des robots castellans, c'est qu'ils n'ont pas l'impératif doctrinaire. Donc, vous ne pouvez pas booster la CT. Vous ne pouvez pas bénéficier des boosts de l'impératif doctrinaire. Les impératifs doctrinaires, c'est simple. Au début du tour, vous choisissez soit tout le monde armé a plus un en CT, soit toute mon armé a plus un en CC. Donc, plus un en tir, plus un la mêlée. Ça, c'est deux boosts différents. Et en plus de ça, si vous choisissez plus un en CT, vos armes gagnent l'aptitude lourde. Et si vous êtes à 6 pouces d'une battle line, vous mettez moins un à la mêlée à votre adversaire. Et si vous choisissez l'autre impératif, c'est-à-dire le plus un à la mêlée natif, vos armes vont gagner le mot-clé assaut. Et je ne me rappelle plus du... Eh bien alors, j'ai un petit doute. Zut, zut, zut. Sur la règle d'armée. Et les battle lines... Oui, bah si. Les battle lines vous offrent un point de PA supplémentaire. Donc, si vous êtes à 6 pouces d'une battle line, vous avez un point de PA supplémentaire. Les castellans, ils coûtent cher et ils n'avaient pas cet impératif doctrinaire. Ce qui les rendait utilisables seulement sur un détachement du codex qui leur faisait gagner l'impératif doctrinaire, sauf que c'était la règle d'armée. Ce qui fait qu'en fait, ce détachement était nul parce que la règle de détachement ne permettait que de booster les robots castellans et de ne pas lier à un trou de règle. Là, honnêtement, quand on va aborder un petit peu toutes les ressources de ce détachement, je pense que les robots castellans, il y a moyen d'en jouer un pack. Vraiment, ça se questionne. D'autant que, ça commence, d'autant que, le pack en question gagne le halo de commutation. Donc, ça veut dire que vous allez avoir nativement une troisième unité qui sont les robots qui vont avoir ça. Donc là, en gros, on nous propose de buffer un pack de robots, de lui donner nativement tous les impératifs, l'impératif doctrinaire de l'armée et en plus d'avoir la lot de commutation toute la partie. Donc moi, je trouve que ça, c'est un très très bon signe et j'ai grave envie de crafter une liste, je ne vais pas vous mentir. Ensuite, on a renfort cognitif pour 35 points. Par contre, c'est cher. J'avoue, c'est 30 points, ce n'est pas donné. Renfort cognitif pour 35 points, une figurine Adeptus de Mechanicus de votre armée, vous ne pouvez pas le mettre sur un data smith. L'impératif conquérant et l'impératif protecteur sont tous les deux actifs pour l'unité du porteur. Bon, ça, sur un pack de Breacher, ça va être très fort parce qu'en gros, vous allez avoir un pack de Breacher qui a plus un CT, plus un CC, assaut, lourd et à 6 pouces d'une Battle Line. Et autant vous dire, pour optimiser les Breachers, il vous faut une Battle Line à 6 pouces. Vous allez avoir le plus 1 PA et moins 1 à la mêlée. Donc là, en gros, on est en train de vous proposer des putains de Death Star, c'est-à-dire qu'on va avoir un pack de robots archi-buff, un pack de Breacher archi-buff. Après, il faut voir en plus parce qu'en vrai, il y a plein d'unités qui vont se saucer à l'idée d'avoir tous les impératifs doctrinaires d'actifs. Donc, c'est très très fort. Honnêtement, cette optimisation-là, je la trouve géniale. La règle d'armée, je la trouve géniale. Les deux premières optimisations, je les trouve top. Là ici, figurines à de mec seulement, ajouter 6 à la caractéristique de porter les armes de tir dont ont équipé les figurines de l'unité du porteur. Et à chaque test de Hazard 12, vous pouvez relancer le résultat. Franchement, encore une fois, sur un pack de Breachers, ça fait grave plaisir. Et même sur du Skitari, pour 10 points, on peut se le permettre sur, pourquoi pas, sur un pack. Alors, les Lanceflammes ne peuvent pas être lead, donc les Pteraxis Sterilisers ne peuvent pas être lead, les Pteraxis Skystalkers non plus. Donc, on va voir, en gros, les unités qui sont lead sont les Rangers, les Vanguard, et pourquoi pas rajouter de la portée sur ces unités-là. Pour 10 points, c'est une optimisation que je mettrai s'il me reste des points à la fin. Pourquoi pas ? Le dernier, rajouter 3 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée et 1 à la caractéristique de dégâts d'un Techprise Dominus ou d'un Techprise Manipulus. Bon, les gars, le Techprise Dominus, ça le fait passer à 7 attaques, touche à 3, force 6, moins 2, 3 dégâts. Pour 15 points, il commence à être sérieusement vénère, ce gars-là. Donc, en fait, on va... La vérité, c'est, est-ce qu'on va avoir assez de personnages pour passer ça ? Mais on va vraiment se poser des questions. À voir. En tout cas, l'optimisation est très forte aussi. Sur un Dominus, c'est vraiment golden, quoi. C'est vraiment golden parce que cette attaque 6, moins 2, 3, c'est plus que la majeure partie des très bons personnages Space Marines, quoi. Voilà. À mettre en perspective avec l'imperactif doctrinaire. Donc, potentiellement, le plus 1 à la mêlée et le plus 1 en PA. Donc, on peut se retrouver avec un mec qui fait 7 attaques, touche à 2, force 6, moins 3, 3 dégâts. Donc là, les gars, vous ne le closez pas. Vous n'y allez pas, vous n'allez pas le contacter juste pour le move block, celui-là. Je pense que j'ai fait le tour. Les 4 optimisations sont excellentes. Le règle de détachement est excellent. Et bien, vous allez voir qu'on n'est pas en reste sur les stratagèmes. Ils sont excellents aussi. Le premier, phase de tir, phase de combat. En fait, ce qui est excellent dans ces stratagèmes-là, parce qu'en fait, vous allez voir que c'est des stratagèmes qu'on retrouve quand même dans pas mal de codex, ce qu'il faut mettre vraiment dans la vision du jeu ad mec, c'est que vous n'êtes cloisonné en rien dans l'usage de ces stratagèmes. Alors, sauf 1 ou 2, mais voilà, de manière générale, c'est une unité Adeptus Mechanicus et c'est phase de tir ou phase de combat. Donc, les options sont immenses. C'est immense. Phase de tir ou phase de combat, unité Adeptus Mechanicus de votre armée, elle gagne la Rerolle des As à la blesse et si elle a le mot-clé Allo Commutation, elle gagne la Rerolle des As à la touche. Rerolle des As à la blesse, Rerolle des As à la touche pour votre unité Allo Commutation. J'aime bien cette vision de jeu en se disant on va s'organiser, on va organiser notre game plan et quand on push avec deux unités, on passe le curseur, elle passe à l'autre commutation, on peut booster la défense, booster la mobilité et derrière, vous avez des stratagèmes Rerolle des As à la touche, Rerolle des As à la blesse, au tir, au corps à corps. C'est très, très fort. C'est très, très fort. Quelques exemples, histoire de donner un petit peu de contexte, on se retrouve avec des balistaries par exemple, des balistaries qui vont mettre six tirs de la scan, Rerolle des As à la touche, Rerolle des As à la blesse avec potentiellement un steals, ça peut être cool. Un move à deux supplémentaires pour avoir un move à 12 et aller chercher des lignes de vue, c'est toujours bonheur. Donc voilà, on peut se retrouver avec des... Alors les Cataphron, les Breachers ont déjà la rerolle des touches natives, donc bon, il n'y a pas nécessité de les passer en allo de communication mais le rerolle des As à la blesse sur les Cataphron, Breachers, c'est cool. Sur les robots, on n'en parle pas. Il y a des unités qui sont un petit peu sous-cotées, notamment les Tech Priest. On va voir que dans ce détachement, je pense que les Tech Priest peuvent être joués, que ça peut être intéressant. Voilà. Donc c'est très très cool. Ensuite, deuxième stratagème, commutation de ciblage. Face de tir, face de combat, une unité à deux mecs qui n'a pas tiré, pas combattu, elle gagne des touches critiques sur du 5+. Alors, je vous la fais en 1000. Vous avez les Breachers. Quand ils sont lead par un Manipulus, ils sont Lethal Hit. Donc en gros, vous avez les Breachers qui deviennent Lethal sur les 5 et les 6. Et je vous rappelle que ces mecs-là sont en full reroll des touches. Donc en gros, c'est très très fort en termes de damage, en termes de création de damage. Vous avez les Balistaris, donc les échassiers en canon laser qui sont Sustain Hit 1, Touche soutenue 1. Donc en gros, ils vont être en Touche soutenue 1 sur les 5 et les 6. Encore une fois, c'est très fort. Et il y a d'autres unités qui vont devenir intéressantes, notamment les Electro Priest. Alors, c'est les Full Grid de mémoire puisqu'en gros, ils ont Sustain Hit 2. C'est de l'arme à PA 0 et Force 5. Sauf qu'en fait, le Sustain Hit 2 sur les 5 et les 6, ça vous génère un nombre de touches indécent. Donc ça, c'est super cool pour ces unités-là qui ont des Kappa sur les jets de touches critiques. Il y en a peut-être d'autres, je n'ai pas fait le point, je ne connais pas par cœur toutes les entrées, mais là, ce sont les 3 qui me viennent à l'esprit. Donc, encore une fois, excellent stratagème. Ensuite, surcharge neuronale à votre phase de mouvement, Unita Deptus Mechanicus de votre armée. Si votre unité a le mot-clé Allo Commutation, elle subit des 3 blessures mortelles et elle gagne une aptitude de commutation supplémentaire. Et si vous n'avez pas le mot-clé Allo Commutation, vous allez pouvoir donner le mot-clé Allo Commutation à une unité. Donc, en gros, on a vu qu'on a 2 unités à 2 000 points qui ont Allo Commutation, potentiellement une 3e avec l'optimisation, potentiellement une 4e avec ce stratagème-là et voire, vous pouvez passer double Allo Commutation sur une unité moyennant des 3 blessures mortelles. Donc, c'est intéressant pour caper potentiellement. Alors, juste, je veux voir, c'est à votre phase de mouvement. À votre phase de mouvement, Unita Deptus Mechanicus de votre armée. Intéressant, par exemple, si vous voulez push une unité de Sikarian, vous voulez la faire Advance, vous pouvez attendre de savoir si vous avez fait une Advance A1 ou une Advance A6 pour déclencher un Allo Commutation en vous disant « Ok, je vais passer un Advance et Charge ». Ça, c'est intéressant, tu vois. Le trigger, le wording est bon parce qu'en gros, il n'y a pas de séquençage, ce n'est pas au début de la phase de mouvement. Donc, vous allez pouvoir attendre de voir ce que font certains G avant de vous lancer. Et encore une fois, c'est très très bon. Voilà. Donc, très très bon stratagème. Ensuite, impulsion d'agressivité à votre phase de mouvement, un glisseur Scorpius de votre armée qui n'a pas été choisi pour se déplacer à cette phase jusqu'à la fin de la tour. Les Unita Deptus Mechanicus qui débarquent de ce châssis peuvent faire un mouvement normal et quand même être éligibles pour déclarer une charge à ce tour. Ça, c'est violent. Ça, c'est violent parce qu'en gros, vous allez pouvoir bouger avec le Scorpius qui bouge de 12 de mémoire. Laissez-moi vérifier ça en live. Le Scorpius de 12... Le Scorpius des... Le Scorpius le glisseur, il bouge de 12. Donc, allez, au hasard, je passe le plus d'un mouvement sur mon Scorpius. Donc, j'ai un Scorpius qui bouge de 14. J'ai une unité qui débarque à 3 de Sikarian. Je débarque à 3. Je bouge à 8. J'advance. Je peux pour un PC passer une advance et charge. Et donc, en fait, j'ai une unité qui traverse la table. J'ai clairement une unité qui traverse la table. Ça fait potentiellement un mouvement de 14 du véhicule plus un débarquement de 3. Ça fait 17 pouces de portée plus un mouvement de 8 des Sikarian. Ça fait 25 de mouvement plus une advance plus une charge. Donc, c'est une projection de dingue. Je parle des Sikarian, mais encore une fois, tout à l'heure, je vous ai dit le pack d'ElectroPrist en touche soutenue à 5+, ça peut être intéressant aussi. Donc, pourquoi pas si vous voulez balancer un pack de TechPrist, c'est vraiment des outils incroyables. Je trouve que les outils sont oufissimes. Ensuite, retraite guidée à votre phase de mouvement, vous choisissez une unité Adeptus Mechanicus qui a battu en retraite et à votre tour, elle est éligible pour tirer et charger au tour où elle a battu en retraite. Et si elle a le mot-clé Allo, vous pouvez relancer les tests de désespérés de fuite désespérée. désengager tir, désengager charge sur une unité parfait. C'est parfait. Vous avez engagé votre pack de Breacher, vous avez envoyé la sauce, vous savez que la difficulté en retour, c'est que vous allez pouvoir vous faire contacter et c'est un peu galère parce que votre unité de Breacher, elle va être mono-usage, c'est souvent le problème. Pas de souci. Un PC, je désengage, je retire, c'est génial. Donc, voilà, gros, gros strat. Divination analytique, à votre phase de mouvement, juste après qu'une unité ennemie ait fini un mouvement normal, une advance ou un mouvement de retraite, unité infanterie de la Deplus Mechanicus, à pas les unités catafront de votre armée qui est à 9 pouces d'unité ennemie et qui est apporté engagement d'aucune unité, vous avez un move de D6 et si vous avez la règle Allo de commutation, vous pouvez bouger jusqu'à 6 pouces. Je l'ai survolé tout à l'heure, je n'avais pas vu la restriction pour les catafront. C'est un bon stratagème parce que moi, je le voyais très bien sur les catafronts, justement. Donc là, ça cloisonne un petit peu son usage à les unités d'infanterie. Donc, vous avez les Rangers, les Vanguard, les Electro-Prist, les Sikarian et après, tout ce qui est Pteraxi et après, les Breachers, vous n'y avez pas droit, les Robots, ils ont le mot clé véhicule, les Cavaliers, ils ont le mot clé monté, donc voilà. Mais c'est quand même mon stratagème. C'est quand même mon stratagème. Bon. Écoutez, je pense avoir fait le tour de cette affaire et honnêtement, je vais aller immédiatement sur mon classement perso. Les publicités, c'est indécent. Sur ce truc, les publicités, on ne peut même pas les fermer. On ne peut même pas les fermer. Bon, je vous disais jusqu'à présent, Desgard, Dark Angel, j'ai trouvé plutôt faire avec un Dark Angel un peu faiblard, mais le Dark Angel va plutôt avoir, je pense qu'il va plutôt aller vers le fond, déséquilibré. Le détachement tyrannique, je le trouve fort. Il y a Réseau LDR sur Discord qui a fait un petit pamphlet sur le détachement tyrannique que je trouve très juste. et Haïko qui a partagé aussi son expérience de jeu et c'est vraiment moi, la vision que j'en avais, je le trouve fort. Attention, attention le détachement tyrannique, il ne faut pas oublier que vos tyranniques warriors, les gars, ils ont des socles de 50 et que l'empreinte sur table, elle est importante. Et quand vous jouez 72 guerriers tyranniques, c'est compliqué quand même. Et même en jouer 36, c'est compliqué. Le détachement tyrannique, il va falloir le temps de le prendre en main, mais je trouve que sur le papier, il est fort. Et enfin, et enfin, et enfin, il est où mon admec ? Il est là. Bon, pour moi, l'admec, il rentre là. Alors, je ne sais pas si c'est un truc qui va partir top méta. Évidemment, il va falloir mettre tout ça à l'équilibre avec le fait qu'on va avoir une data slate à la fin du mois, pendant le mois. On va avoir une data slate et donc, il faut voir les coûts en poids, comment ils évoluent. Mais honnêtement, c'est le meilleur détachement de l'épuce mécanicus. Je le trouve mieux que la ski tari cohorte. C'est le meilleur détachement admec qu'on nous ait proposé et il offre une polyvalence et il offre plein de choses. Franchement, c'est un bête de détachement. Donc, pour moi, c'est un sans faute là-dessus pour Games Workshop parce que ce codex en avait besoin. Tout le monde, les gars, tout le monde n'est pas Richard Sigler. Tout le monde n'est pas capable de masteriser un codex comme celui-ci. Le codex admec, je le dis très souvent, c'est un codex de spécialiste, mais c'est surtout un codex de vétéran du jeu qui nécessite véritablement une interaction entre plein d'unités. C'est très complexe à jouer. Donc, voilà. J'ai fait le tour pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la cinquième de ce calendrier de l'Avent. Je vous invite à aller voir les précédentes pour vous saucer avec moi. Je parle un petit peu des rumeurs, je parle un petit peu de pas mal de choses. On se retrouve sur Discord et puis, je vous dis à demain pour la prochaine révélation. D'ailleurs, ah, attention, je n'ai pas été voir. Je n'ai pas été voir. Qui est le prochain ? Ah ! Qui est le prochain ? On n'a pas l'article encore. Je n'ai pas à refresh. On n'a pas l'article ? Bon, je ne sais pas qui est le prochain. Je ne sais pas qui est le prochain. Qui est demain ? Vous le découvrirez demain avec moi, les amis. Allez, à très vite sur Creative Wargame. Ciao ! C'est le Seigneur de la Guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada